Donc ces impôts-là, si les enfants de l'école publique sont 2 milliards, ils ne pensent pas que c'est des 2 milliards malgré que l'Etat fait du n'importe quoi parfois. Mais nous acceptons que l'Etat a fait ce qu'il a fait. Le jour de la sanction de l'État, nous sommes dans la légalité. Vous êtes dans le système de l'école, surtout que vous avez un projet de société pour changer la société. Nous devons comprendre les problèmes d'emploi internes de votre maison. Nous devons comprendre la liberté de la démocratie. Nous devons comprendre la liberté de la société. Nous devons encadrer votre personnel. Nous devons parler de la république, les institutions, les insulter. Il n'est plus un journaliste, c'est un rancunier qui tire sur tout ce qui bouge. Nous devons parler de la liberté de l'école. Nous devons parler de la liberté de l'école. Nous devons dire que l'Etat a fait des réponses. Nous devons dire que les gens ne sont pas en train de faire des réponses. Il n'est plus qu'à l'école. Il n'est plus qu'à l'école. Il n'est plus qu'à l'école. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le problème de ces journalistes, ils ont renvoyé d'autres. Ils sont dans les tribunaux, ils sont dans les presse. Tout ça n'honore pas l'homme. L'homme a fait un projet de société. L'homme nous prêche de la bonne parole. Il nous dit qu'il n'a jamais eu ces problèmes. Ce sont des personnes respectueuses. Nous avons des orphelins maintenant. La presse est orpheline parce qu'il y avait des hommes comme Babacar Touré. Ils se sont en train de s'occuper. Ils se sont en train de s'occuper. Ils se sont en train de s'occuper. Ils ne sont pas les premiers. Vous parlez avec Babacar Touré. Si je suis au sud. Le sud n'est pas des problèmes. Mais le sud n'est pas. Ou le sud n'est pas des problèmes. Ou le Fajiri n'est pas des problèmes. Le sud n'est pas des problèmes. Babacar Touré, c'est un problème. Je me demande de me répliquer. Je me demande de me dire de leurs institutions. Je me demande de leurs manipulations. Babacar Touré a des problèmes avec l'histoire de Casamans. Et c'est normal aussi qu'il n'y ait pas de fiscalité, les subventions, etc. C'est les ministres et les Etats. Ce sont des remises fiscales. Aujourd'hui, ils ont entendu parler de la fiscalité. Est-ce qu'il n'y a pas de remise? Oui, parce qu'ils ont des remises gracieuses. Ils ont des remises gracieuses. La remise gracieuse, c'est-à-dire qu'ils ont des pouvoirs d'employer le domaine. En plus, ils peuvent avoir une télé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet de télévision. Il n'y a pas d'écoles privées. Il n'y a pas de projet parce qu'il n'y a pas de moyens. Pour avoir une télévision, il y a des moyens. Mais aujourd'hui, si on a une télévision, il n'y a pas de moyens. Tu les mets à prendre une ligne pour les gens. Ou après, ils ont des campagnes, ils viennent à la maison. Ils viennent à la maison, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas leur collaboration avec l'Etat. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, j'ai parlé de la femme. Je ne sais pas, c'est leur publicité. C'est-à-dire que c'est leur partenaire. Ils n'ont pas d'émission. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. On ne savent pas. Ils ne savent pas. Je ne savent pas. D'ailleurs, ils ont eu des clients. Alors, ils ont eu leur relation avec les entreprises et les Etats-publicains. Ils ont bien retourné. Ils ne savent pas. C'est ce qu'on appelle les médias, c'est qu'on va parler de la technologie et qu'on va voir leur politique financière et qu'on va s'occuper. D'accord, qu'on va s'occuper de la situation. On va s'occuper du passeport diplomatique.